Bonsoir à tous et à tous. Partout dans le monde montent les populismes les uns, les rejets de l'autre, les conflits sans l'autre. Il y a vraiment urgence pour que l'Union Européenne se mobilise pour la faire afin de bâtir un monde plus juste, plus humain. Être humain, c'est dire aux migrants, aux réfugiés du monde entier qu'ils ne sont pas criminels. Les criminels sont ceux qui les laissent froidement mourir en mer, enfermés dans des camps immondes, réduits en esclavage violent. Les communistes sont les partisans d'une France d'hospitalité et d'une Europe de la solidarité pour ceux qui fuient les guerres, les violences, la misère. Nous sommes aussi, en France, à côté des militants de la solidarité condamnés injustement par les communes de notre pays. Être humain, et là je saurais vous cacher mon émotion puisque je suis kurde, c'est dire aux peuples kurdes de Turquie et de Syrie leurs droits à l'autonomie démocratique. Le dictateur Erdogan a juré de massacrer les Kurdes alors qu'ils se battent pour la paix et la démocratie. Nous ne nous faiblirons pas dans notre engagement contre ce régime sanguinaire kurk. Nous pensons tout particulièrement aux 300 grévistes de la faim en Turquie dont la députée Leila Güven, qui s'immobilise pour sortir de l'isolement le leader du peuple kurk Abdullah Öcalan. Élus au Parlement européen, nous agirons pour que le PKK sorte de la liste des organisations terroristes. Être humain, c'est dur au peuple palestinien, à Gaza comme en Cisjordanie, que nous ne nous faiblirons pas dans leur lutte inlassable contre l'occupation et la colonisation. Et pour la reconnaissance de l'Etat palestinien avec Jérusalem-Est au capital. Nous ne nous faiblirons pas avec nos amis progressistes et démocrates israéliens dans la lutte contre l'état d'apatraide que Netanyahou et les colonnes israéliens veulent imposer. Être humain, c'est dire au peuple saraoui, à Sajolins, enfermés, humiliés, que nous ne nous faiblirons pas dans notre solidarité active pour la justice et la liberté. Et au RF1 et marocains, que nous ne nous faiblirons pas dans notre soutien au mouvement populaire pacifique pour la justice sociale et la démocratie. Être humain, c'est dire au peuple syrien, irakien, afghan, yéménite que nous ne nous faiblirons pas dans la lutte contre les guerres et les occupations qui brisent leur vie. Que nous ne nous faiblirons pas dans la lutte contre les armes nucléaires et de destruction massive, contre le commerce des armes et pour de vraies coopérations au service du développement humain et social. Être humain, c'est dire au peuple d'Amérique latine qui affronte l'extrême droite et le gain de l'impérialisme nord-américain que nous ne nous faiblirons pas dans le combat pour la souveraineté, la paix et le développement de vos pays. Être humain, c'est dire au peuple soudanais, congolais, malien, confronté aux violences terroristes que nous ne nous faiblirons pas contre les dictatures synchères et les politiques néolibérales qui sèment la misère. Au peuple d'Europe, nous voulons dire, construisons ensemble l'Union Européenne que nous voulons. Celle qui est libérée du pouvoir financier se mettra au service des peuples, des travailleurs, des jeunes et non des actionnaires, des multinationales et des banques. Alors, avec la liste de rassemblements conduite par Yann Brossa, mobilisons-nous pour avoir des élus qui agissent pour la paix. ... ... ...